Salut tout le monde, je suis ravie, ou pas, de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je viens d'arriver au poney et à... comment vous dire que j'ai passé une nuit atroce. Bonjour ma fifi, mes chiffres, je sais que vous êtes encore stressés. On est le mercredi 7 septembre et je ne sais pas si pour vous ça a été la même chose la nuit, donc la nuit du 6 au 7, mais ici on a eu de violents orages et d'immenses pluies qui sont abattues durant la nuit, donc vers minuit, minuit et demi, et en fait j'étais dans mon lit, et généralement quand j'entends qu'il y a de l'orage et beaucoup de pluie, je regarde quand même les poneys, voir si tout va bien, et encore une fois je remercie infiniment mes parents de m'avoir offert la caméra Reolink, parce que sans ça je n'aurais pas encore une fois vu qu'il y avait un problème au poney, au poney c'était l'anarchie totale, on était clairement sur des inondations au niveau de la dalle et ça rentrait clairement dans les boxes, le box où ils sont habituellement, bah était rempli d'eau, ça faisait, il y a des bonjours Golden ? Non, c'est, en fait ça faisait un ruisseau, toute la dalle faisait un ruisseau, c'était impressionnant, mais j'étais en panique totale, il était minuit et demi, je suis descendue, ma mère ne dormait pas encore, et je lui ai dit bah que j'allais au poney quoi, pour aller m'occuper d'eux parce que je pouvais pas les laisser comme ça, et par chance, bah quand on est arrivé, la pluie a cessé, les orages aussi, ça s'était dégagé, mais là je vais vous montrer, c'est un massacre total. Alors bizarrement, le paddock, oui Bibi, tu veux te coucher ? Coucher ? Oui, bah oui mon gros, bah t'as plus peur quoi, et doucement t'es près de mes pieds là gros, bah oui Doudou, bah oui. Je disais donc qu'en fait, à ce niveau là, on voit clairement, on voit clairement que l'eau, en fait, n'a pas, la terre n'a pas absorbé ici, on voit partout en fait, ça fait un ruisseau, vu que le paddock est un peu en pente, ça fait un ruisseau, qui est venu jusqu'ici, avec du coup mon BRF, bah ça fait un sorte de, ah comment ça, une sorte de barrière, mais on voit que l'eau a poussé mon BRF avec de la terre, et ensuite, bah c'est en fait, c'est descendu, comme ça, et sur la dalle, et en fait, ce qu'on a fabriqué là, n'a servi à rien, parce qu'en fait, bah avec le fait qu'on a marché, et tout dessus, bah ça a un peu modifié le sol, et du coup ça a fait un chemin jusqu'ici, pour s'arrêter sur la dalle, la dalle est affreuse. On a essayé de faire quelque chose pendant la nuit, là, quand on y est allé tout à l'heure, donc on est arrivé vers 1h du matin, en fait, tout, 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 tout était rempli, en fait, et c'était de la boue épaisse, parce qu'en fait, bah tout a été ramené sur la dalle, et bah là, on voit, là, je l'ai pas, j'ai pas encore nettoyé, mais c'est plein, c'est mon BRF, mais il y a aussi énormément de boue, voilà, c'est, et en plus de ça, il y avait de l'eau, et le box, oh le box, on sait même pas comment je vais le rattraper, le box, le box, bah du coup, l'eau est montée, et en fait, bah c'est descendu dans le box, parce que le box, du coup, est un peu en pente, et, oh la 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 la, voilà, tout, c'est, 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 c'est la merde, clairement, messieurs, dames, et en fait, bah tout, là, c'était rempli d'eau, j'avais quasiment mon pied qui était sous l'eau, mais, voilà, voilà mon activité de la nuit, j'arrivais pas à m'endormir, je comprenais pas pourquoi, et bien, j'ai compris, et du coup, bah, vu que à ce niveau du box, là, il y a quand même la dalle qui est légèrement relevée, donc l'eau n'arrive pas à monter, on sait, oh, bah vous m'avez tout défoncé aussi, ici, du coup, on a ramené toute la paille du côté de la sellerie, pour leur laisser l'accès, ici, et fermer l'autre box, donc on a fait ça en un temps record, en pleine nuit, mais clairement, bah, je suis dépité, je suis dépité, je suis fatiguée, parce que, bah, je reprenais un peu de force, et là, le coup du soir, là, où j'ai été stressée comme je ne sais pas quoi, aussi tendue qu'un string, excusez-moi du mot, mais, voilà, c'est grave, parce qu'on n'est qu'en septembre, bon, après, c'était exceptionnel, c'était des gros orages, mais quand je vois ce que la météo fait dans d'autres régions, et tout, depuis le début de l'année, je pense que, bah, c'est inquiétant, c'est inquiétant, et j'ai peur que ça ne se termine pas, et que ça ne revienne pas comme avant, donc, voilà, je me pose un peu des questions, je vais essayer de voir, avec les propriétaires, s'il n'y aurait pas moyen qu'on arrive à faire quelque chose sur la dalle, mais bon, comme je vous l'ai dit, de base, ils louent les parcs, et le paddock, et les box, tout simplement parce qu'ils n'ont plus de chevaux, et ils ne veulent pas laisser à l'abandon l'endroit, mais est-ce qu'ils vont vouloir faire des travaux, alors que ce n'est pas eux qui utilisent les infrastructures, j'en sais rien, je vais essayer de leur en parler, mais clairement, là, c'est pas possible, je ne peux pas laisser mes poneys dans de la boue, dans des inondations, de base, hier, c'était donc mardi 6, c'était prévu qu'ils partent de nouveau dans le premier parc, parce que l'herbe a repoussé, et c'est vrai que là, ils étaient repassés au foin, sauf que, bah, voilà, on est en septembre, mon but, ce n'est pas qu'ils passent officiellement au paddock maintenant, je voulais plutôt attendre novembre, et vu que là, l'herbe a repoussé dans le premier parc, bah, ils vont y aller, et on verra comment je vais gérer au niveau du paddock, pour le préparer pour l'hiver qui arrive, du coup là, ce qu'on va faire, bah, c'est que je vais terminer de préparer le premier parc, il faut que je vous remette l'électrificateur, la caméra, il faut que j'attende, parce qu'il faut que je vous en parle, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à me demander des renseignements sur cette caméra-là, et du coup, je vais vous faire un petit aparté, on se retrouve dans un instant, mais on va vous parler de la caméra Violink. On va parler caméra de surveillance, car vous êtes encore très nombreux et nombreuses à me demander quelle caméra j'utilise pour surveiller mes poneys, et ça fait plus d'un an que je l'utilise, et aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Actuellement, j'utilise la Violink GoPT, mais aujourd'hui, on ne va pas parler de celle-ci, car tout simplement, j'ai été contactée par la marque Violink, qui m'ont envoyé leur toute dernière caméra, qui est la Violink GoPT+. Donc, c'est quasiment la même que j'ai actuellement, mais celle-ci a des petits points supplémentaires. Elle se présente comme ceci, donc c'est la même que j'ai actuellement, avec la petite antenne qui permet de capter le réseau. Premier avantage avec cette caméra-là, c'est qu'elle s'utilise avec un réseau 3G, 4G. Donc, si vous avez vos chevaux qui sont dans des parcs, des terrains où il n'y a ni Wi-Fi, ni électricité, cette petite caméra est faite pour vous, car il vous faudra simplement un abonnement téléphonique pour avoir une carte SIM qui vous permet d'avoir la 4G, donc Internet. L'avantage aujourd'hui avec nos abonnements téléphoniques, donc vous avez un premier abonnement avec une première carte, c'est qu'on vous propose des options multi-SIM. L'option multi-SIM, ça vous permet d'avoir une seconde carte SIM qui n'a généralement que de l'Internet et ça puise de base dans votre abonnement actuel. Donc, généralement, la caméra-là n'utilise même pas 1Go d'Internet par mois, donc franchement, c'est très raisonnable. Et les options coûtent en moyenne 5€, et avec 5€ en plus dans votre abonnement, vous avez une seconde carte SIM que vous pourrez mettre dans votre caméra qui vous permettra de faire fonctionner celle-ci. Au niveau de l'alimentation, c'est très simple. De base, elles sont sur batterie, donc vous devez la charger en fait sur une prise directe afin de la recharger. Cependant, si vous ne voulez pas vous embêter à devoir l'enlever une fois que la batterie est vide, même si son autonomie est très impressionnante, je l'ai testée, on est à plus de 3 semaines d'autonomie avant qu'elle soit totalement déchargée. Vous avez l'option de prendre un panneau solaire qui vous permet de la raccorder directement à la caméra, et du coup, votre caméra est tout le temps chargée, vous n'avez pas besoin de la bouger, vous êtes tranquille, et franchement, ça marche du feu de Dieu. Au niveau du fonctionnement de cette caméra-là, c'est que vous possédez sur votre smartphone une application qui permet de voir en direct ce qui se passe dans votre parc, donc vérifiez que vos poneys vont bien. Mais l'avantage avec cette caméra-là, c'est que vous pouvez la faire pivoter depuis votre smartphone. Donc le début, c'est qu'elle peut se pivoter de gauche à droite sur 360 degrés et de haut en bas sur 140 degrés, donc vous avez un périmètre de vue, mais qui est très large en fait. Vous la positionnez dans un endroit, mais vous pouvez voir l'ensemble du parc de vos poneys ou de vos chevaux pour les surveiller. L'avantage du coup, avec l'aréoling GoPT+, donc qui est le modèle au-dessus de la GoPT, c'est que vous avez une qualité d'image qui est supérieure. De base, on est sur du 1080p sur l'aréoling GoPT, mais sur la GoPT+, on monte à 2K. Donc un tout petit peu plus de meilleure qualité, même si déjà la première qualité de l'autre caméra est quand même très satisfaisante, et bien sur celle-ci, vous avez une qualité un peu plus supérieure. Ce qui m'intéresse beaucoup de découvrir sur cette nouvelle caméra-là, c'était le petit point négatif que je pouvais donner à celle-ci, donc à l'ancienne, donc la GoPT, c'était par rapport aux alertes. Parce que oui, cette petite caméra-là va vous alerter lorsqu'il y a un intrus, un objet, un animal, une personne, une voiture qui arrive près de votre parc et vous allez être averti directement sur votre téléphone lorsque la caméra détecte un mouvement. Cependant, sur la GoPT, j'ai pu remarquer que la caméra ne faisait pas forcément la différence entre une personne et un animal. Donc directement, dès que mes poneys passaient devant la caméra, elle m'alertait d'un mouvement. Sur la GoPT+, ils ont fait une petite amélioration par rapport à ça afin d'éviter les alertes inutiles. Donc on va pouvoir du coup beaucoup plus facilement détecter les personnes et les voitures. Il y a un paramétrage à faire. Je ne l'ai pas encore testé. Je vous en reparlerai par la suite par rapport à ce petit détail-là. Mais je suis très curieuse de les découvrir parce que c'est vrai que ça ne m'embête pas. Ça ne mange pas beaucoup de stockage sur la carte SD parce qu'il y a une carte SD qui est fournie. Ça ne mange pas beaucoup de stockage. Mais c'est vrai que recevoir beaucoup de notifications parce que nos chevaux ou nos poneys passent devant la caméra, ce n'est pas tip top. Donc ce nouveau modèle permet d'avoir une amélioration par rapport à ça. Donc je suis très curieuse de découvrir ça. Dernier petit point sur cette caméra-là, il faut savoir que cette caméra est étanche. Donc vous pouvez la mettre en extérieur. Elle peut prendre la pluie. Il n'y a pas de risque. Pareil pour le panneau solaire. Donc vraiment, c'est la caméra qui est indispensable au niveau des parcs de vos poneys. Notamment si aujourd'hui, vous avez besoin de vous rassurer comme moi. Moi, je suis quand même à un certain temps de route de mes poneys. Je suis à 20 minutes de route. Donc je n'ai pas directement accès à eux. Donc c'est vrai qu'avoir cette caméra-là pour pouvoir les surveiller, c'est le top du top. Et aujourd'hui, je ne m'en sépare plus parce que vous avez pu le voir là juste avant avec le problème des inondations en plein milieu de la nuit. Si je n'avais pas eu cette caméra, je n'aurais pas pu voir ça et je n'aurais pas pu gérer la situation en temps et en heure. Si vous voulez tester cette caméra et je vous la recommande à 100%, j'ai pour vous un petit code promo qui est juste ici qui vous permet de bénéficier de moins 5% sur votre commande. Vu le prix de cette caméra-là qui reste quand même... Voilà, ça reste un certain prix. On monte dans les 300 euros mais c'est vraiment un investissement que vous ne regretterez pas et pour moi, la surveillance et le bien-être de nos animaux n'a pas de prix. Donc voilà pour le petit aparté avec la caméra Réoling. Je remercie infiniment de la marque de m'avoir envoyé cette caméra-là et du coup, je vous renvoie à moi mais dans la vidéo. Me revoici, me revoilà. Donc du coup, la caméra, je l'installerai vendredi, vu que je ne viens pas demain, j'ai plein de rendez-vous, je ne pourrai pas venir au poney mais là, on va aller préparer l'eau, on va aller préparer l'électricité, voir si tout marche. Les bébés, ils baillent. Ils baillent. Les bébés, ils sont fatigués. Oh là là, la nuit a été très très agitée mais voilà, après on va voir au fur et à mesure pour le paddock, il faudra que je nettoie un peu la dalle avant de repartir et c'est la galère, je suis fatiguée. Allez, on est parti. Bon, je viens de me charger de nettoyer le toit et la gouttière parce que du coup, tout le morceau là n'y était pas et il y avait tellement de saleté du coup, dans la gouttière pas que l'eau a coulé à force, ça a débordé donc là, j'ai tout remis et là, comme vous pouvez le voir, l'herbe a quand même bien repoussé et pour les trois, tout le coin là, le temps qu'ils me le mangent, ça me laisse déjà un bon mois pour poursuivre mon stock de foin. Le toit avec mon papa, on va le modifier, là pour l'instant, c'est juste une bâche et là, vu qu'on a démonté un des abris chez mes parents, eh bien, on a de nouveau des plaques de toit donc on va les utiliser pour les mettre ici, donc au moins, ils auront un toit beaucoup plus solide et étanche donc voilà et je pense qu'ils vont rester ici un long moment le temps que au niveau du paddock l'herbe repousse et qu'on trouve plus ou moins une solution pour la dalle afin qu'elle ne soit pas inondée durant cet hiver parce que si on a directement des fortes pluies et que tout le temps ça s'est inondé, ce n'est pas vivable pour les poneys, ce n'est pas vivable pour moi et c'est là que les problèmes de santé vont arriver et vu qu'ici, du coup, il n'y a plus mais il n'y a pas d'inondation, parce que c'est un terrain beaucoup plus vaste donc voilà on va les mettre ici pour le moment le temps de trouver une solution bon là je vais faire le tour des clôtures voir si les fils sont toujours bons je vais emmener l'électrificateur je vais remettre une bonne couche de paille dans l'abri pour qu'il puisse se protéger s'il pleut parce que normalement ils annoncent de la pluie toute la semaine mais je ne peux malheureusement pas les laisser au paddock avec les box parce que c'est trop dangereux trop d'inondations et puis voilà j'en ai marre j'en ai marre j'espérais revenir pleine de joie bon ça va mieux ne vous inquiétez pas mais j'espérais revenir avec des bonnes nouvelles et tout et ben là je reviens et bim une inondation allez tiens océane c'est cadeau l'importance de vérifier les clôtures c'est par exemple par rapport à ça voilà à force il y a des arbres qui tombent et il faut arriver à enlever ça parce que vu que ça touche le fil tout le jus va partir dans l'arbre et après toute la clôture ne sera plus électrifiée c'est parti c'est bon le plus gros est prêt là il y a la petite piracelle je l'aurai mis dans le bac ils ont leur bac à eau il faut juste que je leur mette un peu d'eau le jus ça fonctionne donc il n'y a plus qu'à aller les chercher et les mettre dans le parc le paddock je le nettoierai vendredi là j'ai vraiment pas le temps mais il y a du boulot il y a du boulot il est censé repleuvoir donc j'imagine même pas comment je vais retrouver le paddock mais c'est très embêtant parce que le problème c'est que j'adore cet endroit j'adore mes petites écuries le loyer que j'ai c'est un loyer que je ne trouverai sûrement nul part ailleurs sauf que c'est vrai que le problème d'inondation de la dalle à chaque fois qu'il pleut ça devient de plus en plus problématique donc je vais essayer de voir avec les propriétaires et si vraiment ils ne veulent pas faire quelque chose et moi personnellement comme je vous ai dit je suis en location donc je ne veux pas investir des sommes monstrueuses dans des travaux sachant que ça ne m'appartient pas et que du jour au lendemain je peux partir donc voilà c'est de l'argent que j'ai besoin de conserver et ne pas mettre dans un endroit qui ne m'appartient pas du coup je dois réfléchir je vous avoue que j'en ai marre de devoir réfléchir de prendre des décisions aussi importantes parce que ce genre de cette décision là va forcément impacter les poneys les poneys sont bien mais c'est vrai que vivre là dedans ce n'est pas possible alors là c'est la première fois c'est la toute première fois qu'on a une inondation pareil où c'est de la boue la boue qui coule sur la dalle mais si ça commence comme ça est-ce qu'il y aura une fin en fait ou est-ce que ça va empirer de plus en plus donc j'en ai marre j'en ai marre parce que bah voilà quoi j'ai pas envie que que mes loulous soient mal surtout Bibi qu'avec ses pieds c'est ultra galère la maréchale est venue le mois dernier les pieds étaient de nouveau nickel je suis arrivée à les rattraper il n'y avait plus de décollement de parois on a eu 3 jours de pluie il y en avait de nouveau en fait il a les pieds tellement fragiles et la moindre humidité bah ça touche c'est ça beau et là j'ai pas encore regardé faut que je regarde mais j'ai très peur du résultat non mon doudou en plus t'es tout cradoc toi t'es tout cradoc bon oui bon je vais aller les prendre je vais leur passer un petit coup de brosse hein et on va aller au parc on va aller au parc mes doudous petite gossip qui est dans le box du milieu sourions parce que j'ai mes petits bébés près de moi c'est le plus important ça tous réunis on s'aime la pape me 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager A vous abonner si c'est pas encore le cas Et enclencher la petite cloche pour être prévenu De mes prochaines vidéos Sinon moi ma petite troupe Qui est Là-bas 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 On va vous laisser Et on vous dit à la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501